Bonsoir Lucie de Guichet. Bonsoir. Alors, la campagne basse en plein à Mataya dans la commune de Tevayuta. Oui, le maire sortant Valentina Cross brigue finalement un nouveau mandat. Elle souhaite poursuivre ses actions face à elle, notamment le candidat du Tahuera, Tehari Alpha. Il se présente pour la deuxième fois. Petit aperçu de leur programme respectif avec Alain Michon, Patita Savea et Jérôme Li. Valentina Cross est déjà prête à travailler pour sa commune. Le maire sortant de Tevayuta et ses colistiers se présentent au suffrage des électeurs pour un second mandat sous les couleurs de l'UPLD. Après avoir réparé le passé, dit-elle, il est temps maintenant de préparer l'avenir, l'avenir des enfants de la commune. Je suis déjà opérationnelle pour travailler au lendemain des élections parce que c'est moi-même qui ai provisionné plus de 300 millions de préseries. pour reconstruire les deux écoles de Papier, reconstruire notre mairie, rénover également l'école de Guita Parapia et construire la cuisine et les réfectoires du CJA que j'ai reconstruit aussi depuis février 2014 parce que la priorité pour moi, ce sont nos enfants. De son côté, Tehari Alpha, enfant de la commune, candidat également sous la bannière du Tahuera de Mataya, sollicite le soutien de ses concitoyens. Quatre axes sont au programme, être plus proche des administrés, préparer l'avenir en réalisant des aménagements adaptés. Troisième axe, c'est le développement, c'est créer de la richesse à Mataya. Patrimoine culturel et naturel, il peut y avoir une étape touristique importante dans le tour de l'île de Tahiti à Mataya et à Papéari. Et le quatrième axe, c'est une commune propre, une commune solidaire, une commune active, dynamique, avec des associations en activité dans tous les domaines. Donc Mataya est un vivier important pour la culture, la jeunesse et voilà pourquoi je me présente avec 14 colistiers qui sont tout aussi animés que moi de cette volonté. Le candidat Tehari Alpha souhaite préparer l'avenir en améliorant le présent tout en valorisant le passé de Teva Yuta. Réponse dimanche 23 mars lors du premier tour de scrutin. Et voici l'ensemble des candidats tête de liste à Teva Yuta, Géry Picard de la liste, Ramepano Ananhei, Valentina Croce de l'UPLD, Ambroise Colombani soutenue par Atia Porinetia et Tehari Alpha, liste d'union et d'action communale pour le Tahoeira. A Mahina, Denis Helm se lance également dans les municipales. Oui, il était surtout connu jusqu'à maintenant pour son combat associatif avec Hapapé à Ara. Il a créé sa liste Mahina Atou pour ses municipales avec ses colistiers. Ils veulent être une alternative et proposent de miser sur les énergies renouvelables, la prévention et la multiplication des zones de loisirs. On écoute Denis Helm interrogé par Mirko Vanfau. C'est plus les gens qui m'ont sollicité. Ils sont arrivés à un moment où ils ont vu la tension qu'il y a eu entre le Tahoeira et le Ayapi. La fameuse union qui s'en est créée. Ce sont les déçus. Il y a les déçus de Patrick Jamais. Une grande partie. Les déçus de Lucie Lucas et du Tahoeira. Et pour saisir justement les enjeux de ces élections municipales, Semir Alward est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette élection municipale compte un certain nombre de nouvelles règles. Peuvent-elles changer la donne, notamment au niveau des résultats ? Alors on ne peut pas dire ça comme ça parce qu'on est dans les grandes communes dans un scrutin à la proportionnelle. Donc on aura une partie de l'opposition qui va pouvoir s'installer. Ça va être un peu plus compliqué dans la majorité des communes, les petites communes où on a le principe majoritaire. Alors certains candidats à Tahoeira arguent que voter pour eux avantagera leur commune car ils sont proches du gouvernement. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Alors écoutez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais dire simplement que cette stratégie politique a toujours existé. Il y a par exemple une mission de l'inspection des finances qui était venue ici en 1995 et qui avait bien expliqué qu'il suffisait de voir l'état des communes pour comprendre de quels bords ils étaient. Et donc tous les partis politiques qui étaient au pouvoir en Polynésie française ont utilisé cette stratégie en disant qu'à partir du moment où ils ont le pouvoir territorial, eh bien ils allaient pouvoir aider les communes de leurs bords. Bon, alors il me semble que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que les communes de Polynésie sont décentralisées depuis maintenant presque deux ans et donc disposent d'une certaine liberté, d'une certaine force. Et puis j'ajouterais que l'histoire politique de la Polynésie nous a montré qu'en fait c'est un jeu à double entrée. Le pouvoir territorial a besoin des Tavana. Et par exemple, les listes lors d'élections territoriales comportent justement des maires. Et donc c'est à double entrée en fait. Ils ont besoin des maires. Lorsque par exemple dans une commune, une personne gagne contre le parti majoritaire, eh bien cette personne, on l'a vu dans l'histoire, a été reprise par le parti majoritaire. Voilà, donc à mon avis c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais ce rapport clientéliste a toujours existé et le gouvernement est toujours porté à le faire et à dire à travers le FIP, etc. Nous pourrons mieux aider les communes puisque nous sommes du même bord. C'est Mireille Loire dit, les candidats s'appuient souvent sur leurs résultats au territorial de l'année dernière. Est-ce vraiment comparable ? Non, non, alors pas du tout parce que la preuve, c'est que cette année nous avons des listes extrêmement hétérogènes. Quand on regarde la plupart des listes, nous avons des Tavini, nous avons des Tawera, nous avons des Atia Pourunetia et d'autres partis. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait toutes les listes sont bigarrées. On se demande comment on pourra déclarer telle ou telle partie gagnante. Alors, bien sûr, quand je demande aux partis politiques comment ils vont faire, on me répond, ce qui compte ce sont les têtes de liste. Mais les têtes de liste, moi je pense que c'est surtout les maires sortants. En fait, là où ça va être le plus intéressant, c'est de voir est-ce que les maires sortants, avec leur réalisation, vont pouvoir se maintenir ou pas. C'est comme ça que ça va se jouer essentiellement. C'est Mireille Loire dit, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche soir sur notre plateau pour commenter en direct la soirée électorale avec James O, Hélène Arte et leurs invités. Merci. Direction les Marquises, 2173 habitants à Wapow, c'est la communauté de communes, la Codime, qui impulse bon nombre de projets, Lucie. Il y a eu par exemple la construction d'une salle de spectacle, mais d'autres chantiers n'ont pas encore été réalisés. Ils sont très attendus, comme la potabilisation de l'eau ou encore le balisage des sentiers de randonnée, car Wapow aussi joue la carte touristique. On voit cela avec Pierre-Emmanuel Garot. Pour l'instant, ce ne sont encore que des tracés sur une carte en tapas. Cette sentier de randonnée à Wapow est autant sur chacune des îles Marquises, un projet phare de la communauté de communes qui reste encore à débrousser. C'est sûr qu'on ne peut pas aller n'importe où. Il y a les chemins qui ne sont connus que par les personnes vivant dans ces îles. Et voilà, donc ce n'est pas évident. On doit demander où se trouvent les chemins, les chemins pédestres. Ici, on a 200 pae-pae qui ont été comptabilisés au-dessus du site Mauïa. On peut, avec des topo-guides bien réalisés, comme c'est le cas de se faire actuellement dans le projet de la Codime, avoir des chemins qui sont faciles à suivre et avoir des repères, notamment de sites archéologiques. Attirer les touristes, les 2173 habitants de l'île aimeraient retenir davantage les voyageurs de la Ranouille. Mais ils sont surtout attentifs à leur quotidien. Les allers-retours sont obligatoires, aux trois seuls points d'eau potable du village principal. « Comme je viens dans le vallée de Hakuti, comme à Hakuti il n'y a pas de l'eau potable, c'est pour ça des fois quand je viens au village, ici à Krab, je viens remplir l'eau potable ici. » « Ils sont sales des fois, quand on ouvre nos robinets à domicile. Alors on préfère remplir notre eau ici, la fontaine. » Bassins de retenue, réseau hydraulique, les candidats aux municipales en promettent l'accès dans chaque foyer. Mais on vient du mal à donner un calendrier. La fierté des élus est ailleurs. Au cœur du centre scolaire, un amphithéâtre digne de la maison de la culture de Papéité. Près de 130 millions de francs étaient investis pour des missions plus modestes. Les scènes de théâtre, on diffusait des films comme le FIFO, également des réunions pédagogiques. Les chantiers se sont multipliés ces dernières années. On a reconstruit chaque école dans les vallées, un grand centre scolaire à Akao, et surtout évacué les zones proches des risques de tsunami. Les électeurs de Wapau pourront composer leur liste à leur guise. C'est ce qu'on appelle le panachage, mais il y a malgré tout trois leaders. Oui, Jacob Caïha et Rose Caïha feront face au maire sortant. Joseph Caïha, également président de la communauté de communes, la Codime. L'homme est respecté par les uns, mais critiqué par les autres pour son manque de décision sur le terrain. Tous les coups sont donc permis dans une campagne tendue. On voit cela avec Pierre-Emmanuel Garraud. Passport pour un troisième mandat à Wapau. Toujours en transit entre Papéité et son île, Joseph Caïha assume sans complexe la réputation de maire bâtisseur qu'il a lui-même lancée. L'ex-candidat ATP au territorial mène ici une liste d'union et quand il va défendre ses dossiers sur Tahiti, c'est pour créer un CET ou rendre l'eau potable partout face aux critiques qui lui reprochent de préférer son avenir politique. La réponse est donc toute trouvée. Ce sont ceux qui n'ont pas vécu à Wapau qui peuvent se permettre de dire cela. Il y a 13 ans, on n'avait pas des comptines scolaires dans les vallées. Il y a 13 ans, on n'avait pas réalisé la première tente de renouvellement de canalisation de l'eau de Hakaha qui nous a coûté presque 270 millions. Il y a 13 ans, on n'avait pas la salle polyvalente. La tournée dans les vallées est déjà programmée. René Otawera ou Rose Itaha compte dépasser les divisions du parti orange. Derrière cette mère de neuf enfants se cache une figure politique, son mari. René Coometini, l'ancien conseiller territorial, n'a pas voulu prendre le risque d'une nouvelle défaite, comme en 2001. Alors c'est à deux qu'il mise sur le développement économique durable via l'agriculture ou l'artisanat. Non, il ne sera pas à ma place. Il m'a peut-être poussée pour devenir mère, pour répondre aux besoins de toute la population. La population attend quand même quelque chose de nouveau. Je dirais que c'est la première fois qu'une femme se présente en tant que mère sur l'île de Wapau. Au milieu des parents d'élèves, Jacob Kaya tente de faire entendre sa voix. A 51 ans, ce directeur d'école part en guerre contre le clientélisme et se présente sans étiquette. Il veut boucler la route de ceinture de Wapau et désenclaver les vallées. C'est un premier adjoint frondeur qui fustige les projets irréalistes de ses concurrents. Lorsqu'il s'agit de mettre en place la piste, je dirais, ATR 72, pour moi c'est un rêve puisque depuis toujours, M. René Comoutini s'est toujours permis de dire à la population depuis une trentaine d'années qu'il allait faire cette piste, je dirais, irréaliste puisque en ce moment, en ce moment, les caisses du pays ne sont pas au rendez-vous. Les caisses du pays sont vides. Deux adversaires sérieux pour le président de la communauté de communes, Joseph Kaya, un métois respecté, mais contesté pour son attentisme et son manque de popularité. Voilà, 57 candidats en tout donc à Wapau dans les sections de Hakahou et de Hakamai, dont le maire sortant, donc Joseph Kaya, mais aussi Rose Heita et René Comoutini, par exemple, sur Hakahou. Et non loin de la Nukuriva, le candidat Tahoeira, Joseph Achat, évoque la création d'un centre communal d'action sociale dans son programme. Il explique les détails de ce projet à Teivaroué. C'est un problème qui est un peu lié à notre culture. Moi, je pense que c'est ça. C'est que nos gens n'aiment pas les démarches administratives et n'aiment pas être embêtés à aller chercher un papier à tel service ou à tel service. Pour eux, à la langue, bon, ils abandonnent. Cette structure servira aussi à intervenir de façon ponctuelle dans les familles qui sont touchées par des événements catastrophiques subits, comme le décès d'un membre de la famille sur Tahiti, les informer comment faire pour rapatrier le camp, parce que c'est une sacrée démarche à faire aussi. Et puis, les familles qui ont tout perdu dans un incendie ou dans une catastrophe naturelle. On continue notre périple dans les îles. À Réatea, cette fois, la commune de Toumar A veut-elle aussi se tourner vers le tourisme nautique. Oui, une filière à exploiter, surtout après le succès croissant de la Tahiti Pearl Regatta. Chaque année, des centaines de voiliers croisent dans les eaux polynésiennes, mais sans vraiment d'endroits pour s'arrêter ni se ravitailler. Et donc, des projets d'aménagement pour ces navires de croisière. On voit ça avec Eric Tang et Sandroli. Misé sur le tourisme nautique, c'est le prochain cheval de bataille de l'équipe municipale de Toumar A. Financés par le contrat de projet, des points d'ancrage vont être posés au niveau de Tebaïtoa, le chef-lieu de la commune. Et à quai, des aménagements sont aussi prévus. L'intérêt, c'est que les plaisanciers, donc on va dire les touristes, puissent avoir de quoi se ravitailler. Par exemple, en fruits frais, ce sont les agriculteurs qui vont permettre ça. Et par contre, en approvisionnement en eau, c'est prévu aussi d'aménager des points d'eau. Et ensuite, pour leurs déchets également, c'est prévu des points de ramassage de déchets. Même opération à Vayao et Fetuna, les autres sections de communes de Toumar A, puisque elles aussi ont du potentiel en matière de tourisme nautique. Encore faut-il savoir le mettre en valeur, car sans aménagement adéquat, difficile d'attirer et de retenir les 600 à 700 plaisanciers qui séjournent en moyenne, trois mois par an dans nos eaux. Du coup, certains s'amarent là où ils peuvent, en dehors de trop rares zones dédiées. Plus nombreuses, nul doute qu'ils jetteraient l'encre moyenne en finances. On ne pourra pas dire, pour les voieux, ce sera une autre tarification, que ce soit pour l'eau comme pour les eaux du ménage. On est obligé d'en offrir un service identique à tout le monde, à tous les usagers. Toumar A, mais aussi Tapu-Tapu-Atea, l'autre grande commune de Rayatea, vont ainsi s'impliquer dans le tourisme nautique. Car après l'intérieur des terres, le lagon recèle aussi des richesses inexploitées. Et 74 candidats au total se présentent à Toumar A, dans les sections de Fetuna, Tehuruï et Tevaitoa, dont Lana Tétouanoui, ancienne ministre Tahoeira, et Justine Teoura, ancienne représentante à Tehuruï, toutes les deux, entre autres. La question de la semaine, la vague orange des élections territoriales va-t-elle se confirmer aux municipales pour participer à ce vote composé le 72-30 ou rendez-vous sur le site des nouvelles ? Voilà, c'est la fin de cette page spéciale, élections municipales, dernier rendez-vous demain, avant que la campagne ne soit suspendue jusqu'à dimanche pour le premier tour. À demain. Merci.